avec un fond en arrière-plan transparent donc c'est ça donc on va chercher l'image qui est voilà c'est la discord musclé on va prendre celle ci ouvrir avec photoshop donc vous allez voir dans les calques donc là on va pas pouvoir modifier grand chose si on modifie on va voir le fond noir qui est là si on découpe un métier on va faire un essai on s'est même pas pris en compte ok on comprend le calque arrière-plan ce que là il ya le petit cana parce qu'on peut non on peut pas l'enlever arrière-plan on fait glisser jusqu'à nouveau calque en bas on lâche et upset duplique celui là on le séprime on met la poubelle on n'a pas besoin donc voilà donc là on l'a le fond transparent c'est ça donc là on a notre 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 petit dessin donc on va faire ça c'est assez rapidement donc vu que c'est une couleur blanche et unis on va pouvoir sélectionner très facilement la zone qui est autour donc on peut utiliser l'outil baguette magique donc là on voit que ça détour pas très bien donc on va augmenter la tolérance donc à 10 ça commence à être sympa je fais voici c'est pas faire un truc dégueulasse supprimer on désélectionne contrôle des voilà je suis toi fignoler on va prendre la gueule la gomme directement opacité 100% plus 100% et on efface le reste voilà après on va le recadrer parce que là j'avais décalé donc on la recadre rapidement l'outil recadré voilà on colle donc ça le très violet ça aide c'est une aide voilà pour bien mettre aura donc je vais entrer donc ça s'appelle nous faut activer extra règles magnétisme magnétisme on peut mettre calque limite du document repère il ya plusieurs plusieurs options voilà donc là on a une image avec un fond un fond transparent surtout quand vous l'enregistrer ou sans l'enregistre sous format photoshop si vous faire d'autres choses avec si on veut faire voilà donc là j'enregistre dix camps musclés sous photoshop si j'en ai acheté un autre projet plus tard et si je remonte le utilisé en tant qu'image moi j'utilise le png c'est une des meilleures images avec un fond transparent il ya le gif aussi mais c'est pas c'est moins bien moins de bits donc c'est moins bien donc png format png ok entrelacé c'est mieux et hop et voilà au revoir